Jean-Luc Mélenchon calme, le jeu mais ne regrette rien après les perquisitions. Politique, il assume tout. Jean-Luc Mélenchon s'est expliqué ce mercredi 17 octobre sur BFMTV après les perquisitions musclées à son domicile et au siège de la France Insoumise la veille. Dans le cadre de deux enquêtes, l'une sur de présumés emplois fictifs au Parlement européen, l'autre sur ses comptes de campagne de la présidentielle. Pour le porte-parole du gouvernement Benjamin Grévaud, l'attitude du leader de la France Insoumise vis-à-vis des magistrats et des policiers qui l'ont perquisitionné est inadmissible. Ce n'est pas la peine de faire un fromage, minimise l'intérêt de la République, c'est moi. Les images de la colère de Jean-Luc Mélenchon lors des perquisitions réalisées mardi, dans le cadre de deux enquêtes financières, à son domicile et dans les locaux de son parti, tournent en boucle depuis 24 heures. Ce mardi matin, l'exécutif accuse Jean-Luc Mélenchon d'être allé trop loin. Jean-Luc Mélenchon est républicain quand ça l'arrange. Il a tourné en ridicule une procédure judiciaire et les magistrats a déploré le porte-parole du gouvernement, même tonalité chez Gabriel Attal, nouveau secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquet, qui a dénoncé des images qui choquent. Quand on est un responsable politique, on ne peut pas dire « Ma personne est sacrée, je ne suis pas injusticiable comme les autres ». Il a fait l'éloge de l'impunité pour les puissants. On n'a pas à remettre en cause l'indépendance de la justice. Il va trop loin depuis un certain temps. Comme Griveaux, Attal pointe une proximité avec Marine Le Pen, qui l'a soutenue. Il rejoint le discours de Marine Le Pen, « Je trouve ça dangereux ». Ça fait un certain temps qu'ils s'applaudissent mutuellement sur ces sujets, comme sur d'autres, a-t-il jugé, citant l'immigration et l'Europe.